Bonjour à tous, je suis Emmanuelle Bastide, journaliste, et j'ai le plaisir d'animer cette session Agir pour un développement bas carbone, comment renforcer les actions des collectivités locales. C'est un débat co-organisé avec l'AFD, l'Agence française de développement, dans le cadre d'ailleurs de multiples débats qui se déroulent d'ailleurs d'ordinaire au siège de l'AFD à Paris, les débats ID4D et dont vous trouverez d'ailleurs les synthèses, la synthèse de ce débat aujourd'hui sur le blog ID4D qui sera mis en ligne quelques semaines après. Et puis le débat est également filmé et cette vidéo vous pouvez aussi la retrouver sur le blog ID4D. N'oubliez pas de basculer les téléphones mobiles en mode silencieux et donc je vais vous présenter nos intervenants. Comme vous le savez, plus que jamais les acteurs non étatiques sont très attendus pour agir en faveur du climat, alors que les promesses des États tardent parfois à concrétiser les objectifs de la COP21. Je vous fais confiance aussi pour préparer vos réactions, vos questions, puisqu'on va essayer vraiment de laisser la moitié du temps à vos réactions dans la salle. Donc au bout de 45 minutes, vous aurez la parole dans la salle. Et nos intervenants, alors à l'extrême bout, M. Franckbo, qui est maire de Weichsho, la ville la plus vertueuse d'Europe dans le sud de la Suède, 80 000 habitants à peu près, Julie Laernos, vice-présidente de Nantes Métropole, Mohamed Amin El-Ajouj, directeur général de l'éco-cité Zenata, qui est le plus important projet d'aménagement urbain du Maroc, qui est un projet qui est en train de sortir de terre entre Rabat et Casablanca. Nick Godfrey, responsable politique et développement urbain pour The New Climate Economy, une organisation internationale. Et Philippe Orliange, tout de suite à ma droite, qui est le directeur de la stratégie à l'AFD. Avant de laisser la parole à ceux qui développent concrètement des projets, qu'ils soient élus locaux ou représentants de localité, Philippe Orliange, peut-être vous allez nous dire quelques mots sur la vision de l'AFD quant à ses enjeux de développement bas carbone et comment renforcer les actions des collectivités locales. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Le message que l'AFD promeut quand on évoque la question des villes et du développement bas carbone est le suivant. Premièrement, le développement d'un développement urbain bas carbone, ce n'est pas un sujet qu'on peut traiter isolément des autres dimensions de ce sujet, notamment de sa dimension sociale. Ce matin, à l'ouverture, Anne Hidalgo rappelait que l'écologie est d'abord une question sociale. La question du développement urbain bas carbone, c'est aussi une question sociale. Et on ne peut pas traiter ce sujet en faisant abstraction de ça. Et c'est un des grands apports, d'ailleurs, des objectifs de développement durable et de l'accord de Paris, d'avoir ressoudé les deux, en quelque sorte. Et ça se traduit pour nous par le fait qu'on ne fait pas des projets climat, on fait des projets de développement qui ont des co-bénéfices climat. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les accords internationaux de 2015, pour faire simple, Addis Abeba sur le financement du climat, New York sur les ODD, Paris sur le climat, ces accords-là sont très importants, mais c'est une partie de la réponse. Une partie de la réponse à ces défis, elle est dans la mobilisation d'acteurs. On dit quelquefois un peu rapidement, d'acteurs non gouvernementaux, on oublie que les villes sont des acteurs publics. La ville, c'est le premier échelon de la puissance publique. La ville, c'est le premier échelon de dialogue pour le citoyen, content ou mécontent. Donc, ce n'est pas simplement de mobiliser la société civile, si société civile veut dire ONG, c'est de mobiliser tous les acteurs publics, en commençant par le premier niveau de gouvernement, c'est celui des villes. Et ça veut donc dire, pour les institutions comme l'AFD, de pouvoir travailler directement avec ces villes, non pas en contournant les gouvernements, mais en acceptant que c'est légitime, normal, naturel, efficace et démocratique de travailler directement avec les villes. C'est notre expérience depuis plusieurs décennies et on aimerait quelquefois que les bailleurs internationaux soient plus nombreux à accepter d'aller travailler directement avec les villes. Et puis, dernier message, travailler avec un développement bas carbone, c'est aussi une formidable occasion de faire travailler ensemble des territoires et des terroirs, d'impliquer des collectivités territoriales. On disait avant du nord et du sud, on devrait dire aujourd'hui des quatre coins du monde, parce que l'agenda dont on parle, cet agenda bas carbone, cet agenda qui est aussi un agenda social, c'est le même agenda pour tout le monde. Merci. Je vais passer tout de suite la parole à nos intervenants qui mènent des projets locaux. Mohamed Amin El-Ajouj, vous êtes directeur général de la société d'aménagement Zenata. C'est un projet qui est en train de sortir de terre entre Rabat et Casablanca. Expliquez-nous déjà peut-être quels ont été les enjeux qui ont présidé à la naissance de cette cité d'un genre nouveau. D'abord, le sujet sur l'éco-cité Zenata est un sujet, comme son nom l'indique, nous l'avons appelé éco-cité, parce que le sujet low carbone était pour nous primordial et on l'a attaqué à travers trois angles différents. L'angle social, comme mon ami de gauche a précisé, quand on parle de développement durable aujourd'hui, le volet social est extrêmement important, donc l'inclusion. Nous l'avons également appréhendé à travers le sujet économique. Si on ne peut pas faire une ville sans penser à l'économie, nous l'avons également appréhendé à travers le volet environnemental, parce qu'on ne peut pas faire de projets qui ne respectent pas l'environnement. À travers ces trois piliers, nous avons construit l'éco-cité de Zenata. Où est-ce qu'il se trouve ce projet-là ? D'abord, nous sommes une filiale... Il y a des slides à passer. Nous sommes une filiale de la Caisse Dépôt et de Gestion. Je ne peux pas le faire. C'est vous qui donnez l'ordre. Non. Voilà. C'est un projet qui se trouve à l'Isère de la ville de Casablanca. Casablanca, capitale économique du royaume. Elle contient 20% de la population marocaine, 40% de la richesse marocaine également. Et elle est sur une zone d'influence de 8 millions d'habitants. Donc, nous sommes quand même au cœur de la partie sociale et économique du royaume. Alors, le projet de Zenata a été réfléchi d'une manière à ce qu'on puisse mettre l'homme au centre de la réflexion. C'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons également rallié les trois volets dont j'ai parlé. Et surtout, nous avons travaillé en co-collaboration avec les élus locaux, avec tous les ministères concernés. Et surtout, avec les habitants de la région, parce que nous voulons que ce projet soit pour eux. C'est un projet pour 300 000 habitants à terme, 100 000 emplois. Donc, un emploi pour trois habitants. C'est-à-dire que c'est les ratios au développement durable aujourd'hui. Et nous avons également bâti le modèle sur quatre locomotives économiques. Un pôle santé, un pôle éducation, un pôle retail et un pôle logistique. Aujourd'hui, ces pôles sont en train de voir le jour, puisque le pôle commercial est mis en place avec le premier IKEA du Maroc. Mais également, la partie urbaine a été bâtie d'une manière extrêmement innovante. Il y a des exemples, comme vous m'avez demandé de le faire. Il y a quatre exemples d'innovation que nous avons mis en place, quatre thématiques d'innovation que nous avons mis en place. Une innovation liée aux éléments, c'est-à-dire l'air et l'eau. Parce qu'aujourd'hui, tout le territoire est orienté de manière à ce qu'on puisse favoriser la soufflerie de l'air pendant la saison estivale et diminuer la température de 3 à 4 degrés. Nous avons également, par rapport à l'eau, un assaisissement des eaux superficielles. Deuxième thématique importante, l'alter-mobilité. Et là, en dehors de la mobilité, le transport en commun, qui est quand même aujourd'hui très important dans les villes, mais nous avons aussi travaillé sur un modèle de transport doux, c'est-à-dire le vélo et la marchabilité. Aujourd'hui, dans un territoire qui fait 1 600 hectares, il y a 20 kilomètres de voiries marchables mises dans le projet tel qu'on l'a homologué. Donc, c'est à force de l'eau. Et c'est aujourd'hui un modèle unique en Afrique et même dans la région Ménin. La troisième innovation importante du projet, elle est liée au développement des parcs verts. Donc, aujourd'hui, un territoire qui fait 1 600 hectares, plus du tiers est consommé par le verre. On a deux grands parcs, puisqu'on est sur la mer. On a un grand parc qui fait 150 hectares sur la mer et un parc au niveau de l'ouest qui fait 200 hectares. Donc, on parle d'une ville dans un parc et non pas un parc dans une ville. Et on est bien au-dessus de ce qu'exige l'OMS qui est 10 mètres carrés par habitant. On est à 16 à 15 mètres carrés par habitant. Dernier niveau, c'est important. On parle d'échelle, échelle hyper importante, 1 600 hectares. Il fallait commencer par une région, par une partie. Et nous avons subdivisé le territoire en îlots d'habitation, ce qu'on appelle l'unité de vie. On s'est inspiré de l'architecture arabo-andalouse. Et aujourd'hui, tous les équipements de proximité, ils sont à moins de 5 minutes à pied. Et les équipements métropolitains sont à 10 minutes à peu près à vélo. Voilà un peu tout ça participe à l'économie carbone et participe à la conception du projet. Alors, pour donner une réalité à tout cela, nous avons, bien sûr, on parle de la co-élaboration. Mais on parle également qui concerne la partie top-down, c'est-à-dire toute la collaboration faite avec le gouvernement, avec les politiques, les élus locaux. Il y a également la collaboration de bottom-up. C'est-à-dire qu'on parle des ONG, on parle des habitants qui participent également à travers un débat ouvert, ne serait-ce que deux fois par an. Parce que nous avons un débat ouvert des JPO, des journées portes ouvertes deux fois par an qui sont organisées pour échanger sur le projet, son état d'avancement, la conception, l'homologation, les parties sociales, la partie également législative avec les locaux. Et ça, c'est une nouvelle également au niveau du Maroc, au niveau de la région. Alors, pour donner une réalité à ce projet et pouvoir mesurer sa performance, nous avons cristallisé tout cela dans un référentiel que nous avons appelé référentiel d'éco-cité. C'est un référentiel qui est bâti sur six principes importants de l'éco-cité. Et ces principes-là, on les a subdivisés en trois thématiques très importantes. Une thématique liée à l'environnement et l'écologie, une thématique qui est liée à la conception et de l'aménagement et une thématique liée à l'aspect économique. Avec à peu près 50, nous avons également 50 objectifs à atteindre et 50 objectifs à mesurer pour le projet. Et aujourd'hui, ces petits camemberts que vous voyez, là où vous voyez du vert, c'est que nous avons entamé la construction de ces objectifs-là et on les a atteints en partie. Alors nous allons, nous ne sommes pas partis pour labelliser ce projet à travers un HQ aménagement, HQ bâtiment. Nous avons créé notre propre label. Nous l'avons fait, nous sommes en train de le construire avec un ensemble d'experts internationaux et nationaux. Ce label, il sera, on est accompagné par Serway, une agence de certification française. Et nous avons l'objectif également qu'avant la COP22, qu'on puisse certifier le projet Éco-Cité. Ce sera la première fois au monde qu'un projet est certifié Éco-Cité. Et c'est un label qui sera également normalisé à l'échelle internationale. Un mot sur le montage financier ? Alors ce projet, bien entendu, est financé. J'ai une longue expérience dans les projets d'infrastructure. J'ai passé 15 années aux sociétés nationaux des autoroutes du Maroc. Et j'ai compris que la partie environnementale pour un projet d'infrastructure est très importante pour pouvoir qu'il soit financé. Et pour vendre le projet à l'échelle internationale, le choix des bailleurs de fonds est pertinent. Et nous avons tout de suite pensé aux bailleurs de fonds qui ont la fibre écologique et la fibre sociale. Et l'AFD a tout de suite compris que ce projet est un projet hyper important. C'est le premier bailleur de fonds avec lequel nous avons travaillé. Et aujourd'hui, ce projet est financé à hauteur de 150 millions d'euros pour un investissement d'un milliard d'euros pour la première phase de 800 hectares par l'AFD. La BUI lui a embatté le pas. On vient de faire le premier tirage de la BUI à 150 millions d'euros. Donc le tiers du projet dans sa première phase est financé par l'AFD et la BUI. Le choix n'est pas anodin. Le choix est pertinent. Et ça nous permet aujourd'hui, grâce à ce deux financements, d'avoir la confiance de l'Union européenne, qui aujourd'hui nous finance à travers des subventions qui sont de 4 millions d'euros à 30 millions d'euros plus tard pour le projet. Le but, c'est que les habitants vivent et travaillent au même endroit ? La philosophie, c'est cela. Pas seulement. On peut également concevoir le projet en computer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, éviter également les navetteurs entre Casablanca et Rabat, parce que Rabat est capital économique. Parce qu'on est à combien de kilomètres de Zénata, de Casa et de Rabat ? Casa, elle est collée à Casa. On est vraiment à la limite est de Casablanca. Nous sommes sur 5 kilomètres du littoral et nous sommes à 45 minutes en voiture par autoroute de Rabat. Donc l'objectif, on n'aura pas une ville d'ortoir où les gens également travaillent et ce n'est pas possible. Mais on est sur des ratios de développement durable reconnus à l'échelle internationale. Un emploi pour 3 habitants, 100 000 emplois pour 300 000 habitants. Mais le but, vous avez raison, c'est que les gens peuvent y vivre et travailler également. Vous avez commencé par démarrer l'activité économique. La construction du centre commercial, c'est la priorité pour créer des emplois. Les logements vont venir après. Ils ne sont pas encore sortis de terre. Quand on a travaillé sur le projet, la première étude que nous avons faite, qui a été menée par BCG McKinsey pour le projet, nous avons benchmarké la construction de nouvelles villes à partir de la fin de la deuxième guerre. Et nous avons compris que les modèles urbains réussis, ce ne sont pas les modèles où on ne fait que de l'habitat. Ce ne sont pas uniquement les modèles où on ne fait que de l'activité. Donc trouver le juste milieu ou le dosage optimum pour les deux est une grande question, est une grande difficulté. Là, ce n'est pas un sujet à plugger d'une ville à une autre, d'un modèle à une autre. C'est un sujet qu'il faut contextualiser. Et donc nous avons pris le parti de créer de l'emploi en plus, en premier. Et comme je dis souvent, le résidentiel est l'induit de l'activité et non pas l'inverse. Donc aujourd'hui, les premiers habitants, ils sont là. On commence d'abord par installer les... Parce que le projet est un projet qui fait à peu près... Qui était occupé, c'était une réserve stratégique au départ, mais il y avait quelque chose comme 20 bidonvilles au départ, donc 8 mai ménages. Nous avons commencé par réinstaller d'une manière inclusive ces ménages. La première fois aussi au Maroc, on le fait. Parce que généralement, ces projets urbains, quand on les fait, on essaye de trouver à travers le territoire des endroits où on réinstaller, reloger ou recaser. C'est-à-dire soit on reloge à travers des appartements qui sont subventionnés par l'État. Donc des logements à tarifs sociaux. À tarifs sociaux. Soit c'est des recasements. On vend un morceau de terrain de 80 mètres carrés, bifamilial, où les familles prennent un crédit qui est garanti par l'État pour construire leur logement. Et les ménages préfèrent prendre ce modèle que le modèle des appartements. Ils sont aussi subventionnés. Donc on commence par cela. Et ensuite, les grands promoteurs... D'ailleurs, on a Bouygues Immobilier qui investit sur le projet aujourd'hui. Parce qu'on vient de signer avec eux pour un projet immobilier au sein du territoire. Donc on a des îlots urbains qu'on fait. Donc on travaille sur une mosaïque de projets de centralité différentes. Mais la centralité principale est autour de la gare, la gare multimodale, par laquelle passent le RER, le tramway et le reste. Juste un chiffre. Quelle va être la proportion des populations, anciennement quartier précaire et bidonville, qui vont habiter à Zénata ? Je préfère poser la question autrement parce que, encore une fois, le concept de mixité, il faut également le contextualiser. On n'est pas aujourd'hui à la mixité qu'on vit en France ou dans des pays européens ou dans le même immeuble en trouvant palier un appartement subventionné, un appartement acheté par l'acquéreur. Aujourd'hui, nous avons quand même 8 000 ménages à recaser. Si on prend une moyenne de 5 habitants par ménage, on est autour de 40 000 à 50 000 habitants d'emblée. Mais tous les quartiers, tous les îlots que nous construisent, ce que nous appelons les unités de vie qui font à peu près entre 50 et 70 hectares, nous exigeons une moyenne de 30 % de logements, non pas sociaux, mais ce que nous appelons les logements économiques. C'est-à-dire que ce sont des logements qui sont encadrés par l'État par rapport à leur prix de vente. Donc aujourd'hui, ils sont entre 25 000 et 40 000 euros, l'appartement, et on exige aux promoteurs de développer soit au niveau de son îlot, soit ils participent au financement dans un autre îlot voisin à ces acquisitions. Donc aujourd'hui, on est, on va dire, on est entre 25 et 30 %, mais la mixité commencera chez nous par la construction d'un meilleur espace public. Parce que là, je suis convaincu que la mixité sociale, d'abord, commence par un lieu public commun, partagé, de qualité, plutôt que d'exiger à ce que les gens vivent et cohabitent ensemble. Et une fois que le lieu public et l'espace public est appréhendé par tout le monde, sans crainte du plus riche ou du moins riche, je crois qu'un habitant ensemble serait facile et rapide à faire. – Merci, moi, Madame Inéla Jouge. Bien sûr, vous allez reprendre la parole par la suite. Je passe la parole à Julie Laernos. Vous êtes vice-présidente de Nantes Pré-Métropole. Expliquez-nous un peu quels sont les enjeux du low carbone dans un contexte de croissance urbaine. Nantes augmente sa population, alors pas dans les proportions des villes africaines, néanmoins de manière importante. – Je pense que Nantes ne fait pas exception, effectivement. C'est une ville en forte dynamique. On a à peu près 600 000 habitants actuellement sur la métropole de Nantes, qui est composée de 24 communes, le centre très urbanisé et des communes un peu plus rurales en périphérie. Et on va accueillir à l'horizon 2030 à peu près 75 000 habitants en plus. Donc on voit les challenges qu'il y a sur le modèle de la ville d'aujourd'hui. On est également une ville qui, très tôt, s'est engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique, assez convaincue du fait que ça passe par des actions concrètes et locales qu'on peut expérimenter au niveau, à l'échelon local. Et donc il faut conjuguer cela avec un développement urbain, avec la construction de logements supplémentaires, avec des services, des transports, des déchets, l'eau, l'assainissement. Et donc comment on conjugue cela ? On a, avant la COP21, adopté un nouvel objectif pour notre territoire, qui est de diminuer de 50 % nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Et donc la question qui se pose, mais qui se pose à l'ensemble des villes aujourd'hui, ça a été rappelé. Et comment on conjugue les objectifs du développement durable, d'une part, l'accord de Paris et le climat de l'autre, et l'augmentation de la population. Les villes ont une certaine capacité à agir. Je pense que c'est de plus en plus reconnu à l'échelle européenne, mais également à l'échelle internationale, notamment la dernière négociation internationale sur le climat. On a vu des mouvements de villes, comme la réunion des mille mers que Mme Hidalgo avait provoquée à l'hôtel de ville de Paris. Et donc on voit qu'il y a une certaine reconnaissance de la capacité d'agir de ces villes. Capacité qu'on a à travers nos politiques publiques. On a parlé beaucoup d'aménagement urbain, et je pense que c'est effectivement la clé aujourd'hui. C'est comment on fait en sorte que l'emploi se relocalise dans les centres-bourgs, comment on diminue les déplacements, puisque 80% de la consommation énergétique aujourd'hui se fait en aire urbaine, et puis deux tiers des déplacements automobiles se fait également en aire urbaine. Et donc l'aménagement est une question fondamentale. Aujourd'hui, sur Nord-Métropole, on expérimente un certain nombre de choses. On est en train de refonder notre plan local d'urbanisme qu'on monte à l'échelle métropolitaine, et non plus à l'échelle communale, pour justement mieux se coordonner sur tous les flux des matières premières qui peuvent avoir lieu sur notre territoire. On est en train d'expérimenter sur des nouvelles zones d'aménagement. Le fait qu'on réfléchisse en amont, puisqu'on avait tendance à urbaniser et réfléchir ensuite comment on allait fournir l'électricité ou l'énergie nécessaire sur ces zones d'aménagement. Donc on a trois actes pilotes qui doivent prendre en compte 40% de l'énergie qui sera consommée sur la zone devra provenir d'énergies renouvelables. Et puis on a un enjeu majeur, je pense, qui est sur notamment les vieilles villes européennes. On voit que cet enjeu est très présent. C'est comment on réduit notre consommation. Et notamment, tout ce qui est bâtiments et logements est un vrai enjeu. On a sur Nantes Métropole, mais toutes les villes européennes sont concernées sur cette problématique-là, des copropriétés qui ont été construites à une époque où l'énergie était très peu chère. On est un pays... Enfin, la France est quand même un pays assez original dans la mesure où très peu de pays se sont chauffés à l'électricité. Et donc on a aussi la précarité énergétique qui a augmenté comme partout ailleurs. Et donc on essaye... On a en tout cas développé plusieurs dispositifs pour aider les copropriétés où les décisions sont les plus compliquées à prendre, concrètement, avec des fonds, mais aussi des conseillers climats qui peuvent venir les aider dans les réunions de copropriétés. Et ensuite, sur les nouveaux équipements, on a à Nantes le deuxième marché international. C'est les marchés de gros. Donc c'est le deuxième après Rungis, qui est beaucoup plus gros. Mais il y a des enjeux considérables en termes d'alimentation, de la provenance de l'alimentation. Mais aussi, on voit bien, sur ce type de marché, il y a un besoin d'énergie pour transporter en termes de logistique, mais également en termes de froid. Et donc, on a décidé d'implanter une centrale photovoltaïque de près de 40 000 m2 sur la toiture, qui est avec une grosse partie en autoconsommation. Et donc, vraiment, pour la relocalisation de la production énergétique, prenne son sens par les territoires. Et je pense que la deuxième capacité d'action des métropoles, c'est la mobilisation. Je vous ai parlé de l'objectif qu'on a pris pour le territoire de diminuer de 50 % nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Mais aujourd'hui, on sait que la métropole elle-même émet à peu près, c'est à peu près les mêmes chiffres pour toutes les collectivités, à peu près 6 % d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on a les 94 hautes pourcents sur lesquels il faut agir. Donc on a, bien sûr, les déchets, les transports publics, tout un tas de politiques publiques. Mais on sait que si on ne mobilise pas l'ensemble des acteurs du territoire, on n'arrivera pas à atteindre ces objectifs. Et donc c'est aussi pour cette raison-là qu'aujourd'hui, on a sur la métropole testé un certain nombre de dispositifs pour faire participer et mobiliser les acteurs du territoire. Mais on souhaite passer un cap supplémentaire. On voit que la mobilisation vraiment de chacun, même ceux qui sont les plus éloignés de ces problématiques-là, est l'enjeu pour les villes, en tout cas. Et donc, on va entamer dans une semaine un grand débat sur la transition énergétique avec tous les acteurs du territoire. Mobiliser pour financer également, c'est le principal problème pour vous ? Il y a effectivement, dans la reconnaissance des villes, le frein aujourd'hui est que non seulement on a de plus en plus d'habitants, mais on a de moins en moins de financements. Et donc il faut être non seulement plus économe en énergie, mais aussi plus économe en moyens financiers. Et c'est vrai qu'à travers le grand débat sur la transition énergétique, on va essayer de tester des dispositifs différents. Notamment, on va faire émerger des projets de transition énergétique sur notre territoire et les proposer un accompagnement en termes de crowdfunding et d'investissement participatif. Qui viendra d'où, par exemple, ce crowdfunding ou investissement participatif de la population, des citoyens, d'entreprises ? L'idée, c'est qu'il y a un mix, que les acteurs du territoire se mobilisent et puissent financer des équipements pour assurer l'avenir durable de notre métropole. Merci beaucoup. Je vais passer la parole au maire de Vexjo, Franckbo, dont vous présidez au destiné de cette ville connue pour être la ville la plus vertueuse d'Europe. Dites-nous peut-être comment a évolué au fil des années la capacité à mener des projets urbains bas carbone et puis quels en sont les résultats aujourd'hui ? Et puis, quels obstacles aussi vous avez dû surmonter, aussi bien financiers et autres ? Merci pour la question et merci beaucoup pour l'invitation. Pour vous dire la vérité, nous avons déjà fait notre transition à une ville sostenible. Donc, la mission est complète. Je peux vous donner quelques statistiques. Since we were the first city in the world to take a decision about being a fossil fuel-free city in 1995, we have cut our emissions from a low level with 60%. The entire city is heated by bioenergy. The entire city has district coaling by bioenergy and also we produce electricity. So, 80% of all consumed energy in the entire municipality is renewable energy. So, that's quite a lot. And also, when it comes to transports, we allow only citizens and officials to buy environmental cars. We produce biogas from organic waste. So, all organic waste is taken care of from the municipality. And we produce biogas for all public transports. We've also been working very much with the city planning. and the idea is that each citizen should have walking distance to a fresh water, to a fresh lake. In the city centre, there are seven lakes and in the municipality, 200 lakes. All lakes have fresh and clean water. So, you could do fishing, you could do swimming. So, I think utopia is already in our city. But we have further ambition. We are starting a new project, a local agenda 2030, and that will be completed next year. We have also been the first city in the world to take a decision of using wood as building materials. In some parts of the city, you're only allowed to use wood. And the city, when we buy new schools, for example, new preschools, 50% of all new buildings must be wooden constructions because wood is the only renewable building material. So, we use wood a lot. And that's also very good for the local economy. And if we compare what we have done to other cities in Sweden, we can also prove that the local economy has been growing faster than the average in Sweden. So, switching away from fossil energy is also very good for the local enemy. That's what we have been working very hard with. Further on, it's also very important to work with the companies and with the university. We are a university city. We have a linear university. And that's very important. So, everything we do, we do together with NGOs, with citizens, with companies, and with universities. Some of you might also wonder, how is this possible in Sweden? And we have one advantage compared to all other countries in the world. We are the most decentralized country in the world. 70% of all public spent money in Sweden are spent by cities. The average in Europe is about 30%. We have only more or less two levels, the local level, the central level. A city in Sweden, we have only 250 cities. A city is responsible for all public tasks except university, hospital, defense, and police. All other issues are at the local level. And that means that we have a very good financial situation. So, we have enough money to do all kinds of projects we want to do. Our ambition is to be total free of fossil fuel 2030. And I'm quite sure that we're going to achieve this goal because the only challenges we have still is to discuss with companies and with private family how to outface cars. So, 25 years from now, we have statistics already saying that 50% in Sweden of all new sold cars are 50% zero emission cars. So, the amount of decrease of environmental costs are developing very, very fast. So, and we have also been working, and that's another issue, with the smarter logistics. So, we can save money, we can save emissions with working in a city organization with smarter logistics. So, we have millions of projects, and recycling is another one. But we must involve businesses, and we are very proud to have also got the advantage to bring new enterprises to Vexshore because they want to be located in a city like us. For example, that's a Volvo plant producing the big yellow machines, the articulated haulers. And that's one of the few CO2-neutral factories in the world. So, they don't have any emissions at all. So, we like also by our profile to attract new businesses to our city. So, my job is almost completed. Merci. Je vais passer la parole à Nick Godfrey. Alors, bien évidemment, vous allez pouvoir rebondir dans la salle, poser davantage, poser des questions pour demander plus de précision sur les projets qui viennent d'être peut-être trop rapidement, d'ailleurs, expliqués. Nick Godfrey de l'Organisation Internationale The New Climate Economy. Dites-nous à la lumière des projets qui viennent d'être développés, quelles sont vos analyses pour concilier à la fois croissance économique, parce qu'on voit bien que c'est omniprésent dans ces projets, lutte contre le changement climatique et puis croissance urbaine. Thank you. I mean, what an inspiring set of examples. I mean, the example you just gave is, you know, what an inspiration. And some of the other examples that we've heard from Nantes and Mr. Khalifa in relation to Morocco, I think this should be a huge inspiration to all of us. What I wanted to do was, I work for an institution called the Global Commission on the Economy and Climate. It's a commission of 26 former heads of state, business leaders, CEOs, mayors, former mayors. It's headed up by Felipe Calderon, the former president of Mexico, and co-chaired by Nick Stern, who many of you in this room may know who did a lot of work on the economics of climate change. And essentially, the commission was set up to ask one key question, which was not whether it's possible to reduce carbon emissions. It was set up to ask the question which has been alluded to to many of our participants, which is, is it possible to meet the economic and social objectives of policymakers at the same time as reducing the risk of dangerous climate change? And the commission spent round about a couple of years, set up in 2013, examining this question and indeed reached the conclusion that it is possible to promote economic and social prosperity at the same time as managing the growth of carbon emissions. And one of the key areas in which this is most achievable is in cities. Cities are powerhouses of the global economy. 80% of GDP is associated with urban areas, but they're also responsible for over 70% of global carbon emissions. And recent research from the C40 has shown that decisions related to urban planning and infrastructure investment over the next five years or so will have a significant impact on the world's remaining carbon budget over a third. So, you know, any solution to climate change will have to be led and driven by cities. The real challenge at the moment, and based on the work that we've done in the global commission, is that many, many countries and urban areas are characterized by unplanned, unstructured urban development. an area the size of Manhattan is being added to urban areas each and every day. If you believe current projections, the current rate of growth in the private vehicle fleet is likely to triple over the next by mid-century. And this is creating, this model of urban growth is creating a wide range of economic, social, and environmental costs. If you look at the costs of congestion in many of the world's megacities, and in some cities, congestion can cost up to 15% of GDP. Air pollution, the costs are providing urban infrastructure to dispersed urban areas. So really, the question is, is an alternative possible? Is it possible to create cities which are economic, economically, socially, and environmentally prosperous? And I think we've heard some examples here that absolutely it is. It absolutely is possible. To give another example, let's take two cities, Barcelona and Atlanta. Very similar levels of population and wealth, but a seven-fold difference in carbon emissions from the transport sector. I.e., in Atlanta, transport emissions per capita are seven times what they are in Barcelona. And this is because of the decisions that have been taken around urban planning and investment in public transport and the way that people live and work in the city itself. Some of the work that we've done in the Global Commission suggests that better urban planning, low-carbon investments in transport, in buildings, in energy, can, are an economic opportunity based on energy savings alone worth in the region of $17 trillion by mid-century. and I think what we've heard here is many cities are already taking action, not only in recognition of the climate benefits, but also because of the economic and social benefits, many of which we've heard here. 200 cities already have bus rapid transit systems, which is transforming urban mobility. Over 2,000 cities have made commitments to reduce carbon emissions. Over 500 cities have signed up to the Global Compact of Mayors with a commitment to develop low-carbon development strategies. I mean, I would just conclude by saying, so, you know, it absolutely is possible to create urban areas which are economically, social, and environmentally vibrant. One of the key barriers is clearly financing and resources, and this has been mentioned here. I absolutely commend the AFD here because the AFD are one of the only bilateral donors in the world that lend directly to cities to help them develop and invest in sustainable urban infrastructure. Some of the work that we've done suggests that there is a shortfall on a global basis between the supply of finance and the demand for finance for sustainable urban infrastructure of around about $6.3 trillion just over the next 20, 15 years alone. And the global dynamics don't look favorably in terms of how we're going to fill that gap. Direct budget transfers to cities are relatively modest. National governments are vastly underinvesting in urban infrastructure. Europe was investing around about 5% of GDP in infrastructure, primarily in cities. in the 1970s. That has fallen to around 2.5%. The development finance institutions, the multilateral development banks, are investing together around about $130 billion per annum, which is significantly below what's going to be required. And the private sector has a very significant untapped pool of capital. Pension funds, for example, invest less than 1% of their portfolios in sustainable urban infrastructure. So, I mean, just in conclusion, I guess, some of the main recommendations of the Global Commission on the Economy and Climate was that it is absolutely fundamental that the world finds a way to support cities in boosting their own domestic revenue base, enhancing credit worthiness, using things like land value capture. and second, starting to really take public-private partnerships, including the people part of that very seriously. Cities like Bogota, with its trans-millennial bus rapid transit system, made very good use of public-private partnerships to catalyse investment into that system. And two final points, which is, I think it's critical that following the lead of institutions like the AFD, that cities are able to access more directly capital for investment in smart cities projects, and that fiscal devolution is clearly something which is, should be absolutely central to the global agenda. Thank you. Philippe Orlian, je vous souhaitais réagir. Je pense qu'on va revenir sans doute sur les questions financières dans le fil de la discussion. Sur le passage à l'échelle aussi. Le passage à l'échelle, mais je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit par les intervenants précédents, insister sur la question du niveau de la décentralisation financière qui est clairement insuffisant. En fait, il y a une double insuffisance. Quand vous regardez, par exemple, les INDC que les États ont produits pour la conférence de Paris, 40% seulement de ces INDC mentionnent l'action au niveau local. Donc, y compris quand les États s'expriment sur le sujet de qui doit agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le sujet, le niveau local qui, de notre point de vue, devrait naturellement être présent partout, n'est présent que dans moins de la moitié des contributions des États membres. Ce que M. le maire disait tout à l'heure sur la faiblesse de la décentralisation financière dans un certain nombre de pays aggrave ce phénomène. Vous ne pouvez pas mettre en œuvre une politique publique si vous n'avez pas accès aux ressources domestiques suffisantes. Et puis, troisième point sur lequel je voulais rebondir, c'est que quand on pense ville, on pense très souvent, notamment parce que les réseaux de très grandes villes ont beaucoup de visibilité aux grandes villes, mais 60% de la population urbaine mondiale vit dans des villes de moins d'un million d'habitants. Donc, le succès, et d'ailleurs, les exemples de Zenata, de Nantes ou l'exemple suédois montrent bien qu'on doit agir peut-être même en priorité dans les villes intermédiaires. Et dernier point, l'exemple de Zenata montre aussi comment fonctionnent les bonnes coalitions d'acteurs publics puisque à la base de ce qui se passe à Zenata, on a la caisse de dépôt et de gestion marocaine. En France, on a la caisse, la CDC. Et donc, l'implication aussi, y compris dans la prise de risque, d'acteurs publics qui voient à long terme, qui voient loin, c'est aussi une des contributions que le secteur public à la fois domestique et international, et ce que disait notre collègue à l'instant le confirme, cet effet d'entraînement du secteur public dans la prise de risque pour travailler plus avec les villes est très important. Justement, l'expertise de l'AFD, vous appuyez, Philippe Orliange, des villes très différentes dans le monde, que ce soit financièrement, techniquement, vous appuyez des villes comme Medellin en Colombie, comme Dakar au Sénégal, comme Johannesburg, comme Cochin en Inde. ça, c'est pour les appuis financiers. Qu'est-ce qui fait, selon vous, quelles sont les conditions qui permettent le passage à l'échelle pour passer de projets locaux plutôt réussis dans des villes comme cela pour organiser le passage à l'échelle ? Et peut-être, on peut revenir d'ailleurs sur les exemples que j'ai cités. Le passage à l'échelle n'est possible que s'il y a une vision locale claire de ce qu'on veut faire. Et les exemples qu'on a entendus au Maroc, en Suède, à Nantes, sont des exemples qui montrent ce qui se passe quand on a une vision locale de là où on veut aller. Avant même de se poser la question des moyens, la première question à se poser, c'est où et avec qui ? Et dans les expériences que vous avez citées, des villes avec lesquelles on travaille, on a en face de nous des partenaires qui savent où ils veulent aller. L'exemple de Medellin est un très bon exemple de ça, mais l'exemple de Zénata est aussi un très bon exemple de ça. L'exécutif municipal, par-delà les alternances, depuis qu'on travaille à Medellin, on a connu trois ou quatre administrations municipales, mais il y a une continuité dans les politiques publiques parce qu'il y a une vision, que cette vision est portée par des équipes et que ces équipes conçoivent les programmes d'investissement, conçoivent le dialogue, l'interaction avec la population dans une vision de long terme. S'il n'y a pas de vision de long terme, c'est même pas la peine d'essayer. Ensuite, il faut aussi que cette vision de long terme soit elle-même soutenable parce que si on prend l'exemple, la comparaison Barcelone-Atlanta, je pense qu'Atlanta ne sera jamais une ville durable parce que quand l'étalement urbain prend les proportions que ça prend dans un certain nombre de villes américaines ou de villes mexicaines, c'est juste pas possible parce que si vous voulez avoir des transports publics qui couvrent ces zones qui s'étendent sur des centaines d'hectares qui sont très loin de la densité des villes dont on a parlé tout à l'heure, c'est économiquement impossible. Donc il y a des modes de vie qui ne sont pas soutenables quoi que vous fassiez. C'est important d'ailleurs que les ODD aient mis comme ODD des modes de production de consommation et des villes durables parce qu'il y a des modes de vie, des modes de production et de consommation qui ne sont de toute façon pas soutenables et qu'il faut juste bannir ou essayer de bannir. Ce qui pose d'ailleurs la question de la gouvernance et du consensus social qu'on peut bâtir autour de ces transitions. Donc ce qui est vraiment crucial pour le passage à l'échelle, c'est ça. Et puis après, c'est la bonne mobilisation des instruments, secteur public local, secteur public national, secteur privé et partenaires internationaux. Et là, je pense qu'il y a un gros effort à faire pour que davantage d'institutions financières travaillent avec les villes et les territoires. Et puis dernier point, les échanges de savoir-faire. Ce qu'une ville colombienne, sud-africaine, turque, marocaine, recherche quand elle travaille avec nous, c'est derrière nous, à côté de nous, les partenariats qu'on apportera avec des villes françaises, avec Nantes, avec Paris, avec la région Hauts-de-France. Par exemple, vous partagez quoi ? Sur quel type de projet il y a eu avec les pouvoirs ? Le plan climat, énergie, territoire du Minas Gerais au Brésil, c'est le produit d'une coopération avec la région Hauts-de-France. Les réflexions sur améliorer la mobilité urbaine à Johannesburg, c'est le produit d'une coopération entre Paris et Johannesburg. Ce qu'on va faire sur les petites centrales hydro à Chang au Cameroun, c'est une coopération entre Nantes et cette ville camerounaise. Donc, c'est les savoir-faire dont les villes et les territoires sont les détenteurs. C'est ça qui est recherché. C'est d'ailleurs la preuve que les problèmes des villes et des territoires sont des problèmes universels qui échappent aux divisions nord-sud anciennes. Justement, puisqu'on citait Nantes-Métropole, Juillet-Ernose, sur la coopération décentralisée, qu'est-ce que ça apporte à Nantes-Métropole ? Est-ce que ça vous permet par exemple de travailler aussi en réseau, d'échanger, pas que des réussites, d'ailleurs aussi des échecs, des difficultés ? En fait, il y a la coopération décentralisée. C'est vrai que sur le territoire de Nantes-Métropole, il y a une attention pour cela. C'est pour ça qu'effectivement, on est avec Chang, mais on est aussi avec Agadir sur toute une autre transmission de savoir sur des services urbains, notamment sur les transports, mais aussi une mobilisation des acteurs, encore une fois, locaux, qui agissent là-bas. C'est-à-dire, on a la chance d'avoir une association qui s'appelle Bolivia-Inti qui produit des fours à bois économe. On a un projet avec India et ça va à terme permettre d'économiser 50 000 tonnes de CO2 par an et créer 300 emplois locaux au passage. Ce qui veut dire qu'on a une vision locale de développement de notre territoire, mais on a aussi une responsabilité. En tant que ville, même si la distinction entre le Nord et le Sud, mais tout de même, en tant que ville européenne, notre modèle de développement n'est pas reproductible ailleurs. On a besoin de transmettre. C'est pour ça aussi qu'on a insisté quand on a rediscuté de la Convention des mers. Le Global Compact a été évoqué, mais la Convention des mers qui était, grosso modo, les objectifs européens en termes d'énergie et de climat qui avaient été adoptés au niveau européen, que les villes s'en emparent pour les transcrire concrètement. Et ça a quand même eu un succès inespéré. C'est-à-dire que plus de 6 000 villes et pas que des grosses villes s'en sont emparées et sont astreints à des objectifs assez précis et assez clairs. Quand on a discuté avant la COP21 dans ces réseaux de villes de comment on allait avoir des objectifs à l'horizon de 2030, on a été, un certain nombre de villes, à plaider à ce que la coopération décentralisée est plus qu'un transfert de financiers, puisque les métropoles ou les villes que nous sommes, nous n'avons pas tellement de moyens financiers à transmettre à des collectivités du Sud, mais plutôt être sur la coopération et orienter toute notre coopération décentralisée sur des objectifs de développement durable ou sur des objectifs ou des projets qui vont faire réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment ça l'état d'esprit qui nous a guidés. Les uns et les autres, là, par exemple, Franck Beau, vous travaillez beaucoup aussi en réseau. C'est-à-dire qu'évidemment vous êtes interrogés pour votre savoir-faire, pour l'historique de la ville, mais également vous, vous vous inspirez d'autres projets. Oui, mais nous sommes aussi inspirés par les autres. C'est une chose importante. Mon collègue de Nantes a dit l'Energy Cities et la Convention d'Energy. de l'Energy, le ministre. Il s'adresse qu'il y a plus de responsabilité que les gouvernements que les gouvernements, et les gouvernements sont plus près aux problèmes et aussi les solutions. Et nous savons que aujourd'hui, environ 40% des citoyens des citoyens sont membres aux citoyens qui sont membres de la Convention d'Energy. C'est pour cela que 40% de la population d'Europe belongs à une ville qui veut aller plus pour la protection climatique que les gouvernements des gouvernements. Je pense que Donc l'international aspect est très important, et nous organisons dans l'Energy-Cities, l'Energy-Cities, l'Energy-Convention, l'ECLA, et d'autres organisations. Donc, pour travailler avec les villes, c'est aussi très important. Pour travailler avec les villes, pour travailler avec les projets de l'Union européenne. Pour les dernières 25 ans, je pense qu'on a travaillé avec au moins 50 différentes villes et l'Europe, et il a réussi beaucoup d'argent pour l'Energy-Transition, par exemple. Et nous travaillons aussi avec l'Afrique du Sud, l'Asie, les États-Unis, le Japon et la Chine. Donc l'international dimension est très importante, parce que tout ce qui se passe sur le globe est à un niveau local. Donc le niveau local doit être partie de la solution. Mohamed Amin El-Ajouj, vous aussi, vous travaillez beaucoup pour élaborer ce projet, la Zenata, avec des réseaux de villes ? Ma première réaction à cette question, c'est que je n'ai pas la foi en échange strictement structuré. C'est-à-dire que je signe une convention de jumelage entre les villes, et je me dis que je l'ai faite, je l'ai signée, on a des journalistes qui prennent des photos. L'essentiel de la collaboration et de la coopération entre les territoires et les villes et les projets, c'est d'abord, je commence par l'aspect technique de la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un projet comme le nôtre, au Zenata, où on touche un multi-actif, il faut faire une ville, donc il y a les projets santé, il y a le projet commercial, il y a le IT, il y a le transport, il y a l'espace public, il y a l'urbanisme, l'architecture, tout ça, c'est un besoin de collaboration et d'échange et de compréhension. Donc on a fait énormément de benchmarks à l'échelle internationale, soit à l'occasion des études spécifiques, soit à l'occasion de visites ou de voyages qu'on a faits. Par exemple, si on part du projet santé, alors vous allez être étonnés, mais le projet qui m'a le plus inspiré pour la santé, sur la base duquel nous avons construit notre business model, c'est un projet qui se trouve à Chandigarh, en Inde, où j'ai eu le plaisir d'aller le voir avec J.E. Health, qui nous ont accompagnés sur le projet. Et à partir de là, nous avons construit le modèle de la santé. Parce qu'il y aura, il faut préciser, un énorme centre de santé. Il y a un énorme centre de santé qui sera le premier. Enseignement supérieur, tout comme l'activité business. Oui, on ne parle pas de la santé induite par l'urbanisme, que cela est obéi à des grilles d'urbanisme. On parle de pôles suprarégionaux, et même qui sont importants à l'échelle africaine, et qui peuvent permettre le tourisme médical. Mais on parle de ces centres-là, qui sont assez complexes en termes de conception, qui sont régis par un appel à la médecine d'intérêt ensuite. On est en phase de clôture de cette manifestation avec un investisseur qui va être déclaré incessamment sous peu. Donc là, par exemple, pour l'éducation, on est parti chercher des exemples en sud-coréen et nord-américain, et sur lesquels nous avons bâti le modèle. Où il y avait aussi des notions de bas carbone dans ces inspirations ? On est en trame de fond, en écocité. C'est-à-dire que tout ce qui est lié à la réutilisation... Je trouve que les sujets qui sont assez rabâchés, que c'est le terme, par les scientifiques, le traitement de déchets, tout ça, on n'en parle pas. On est au-delà. On est dans l'aspect économique et l'aspect social du terme. Et chaque business qu'on développe, le souci bas carbone, il est là, il est tout le temps en trame de fond. La collaboration, bien sûr, on appartient à des réseaux, on appartient aux réseaux méditerranéens, des villes méditerranéennes, on appartient. On appartient aux réseaux asiatiques des villes nouvelles. On appartient aussi à un autre réseau de recherche-développement espagnol, on est en Andalousie. On appartient à tous ces réseaux-là, mais la foi que j'ai autour des collaborations concrètes, autour des sujets et des solutions concrètes, qui, encore une fois, je reprends mes propos du départ, sans tomber dans le mimitisme absolu, dans le pleugage absolu, on est dans la contextualisation des concepts. On prend un concept, on le comprend, on le met dans le concept, dans le contexte national du projet. Et africain également, parce qu'il n'y a aucune prétention, l'éco-cité de Znata sera le but d'une conférence à laquelle je vous invite, en marge du side-event qui vont être faits à l'occasion de la COP22. On présente l'exemple de Znata avec beaucoup d'experts qui nous viennent du monde entier, qui vont pouvoir être dans le panel, pour prôner, à travers le référentiel qui est là, un modèle d'éco-cité qui peut être dupliqué à l'échelle africaine. Donc aujourd'hui, nous voudrions être un exemple en Afrique pour les éco-cités. Et ceci se fait grâce aux collaborations et aux échanges avec les autres. Bon, j'aurais encore pas mal de questions à vous poser, mais je pense que vous avez aussi envie d'interpeller, de réagir et d'interroger nos intervenants, notamment sur les différentes expériences. Le micro va circuler. N'oubliez pas de vous présenter. Sous-titrage ST' 501